Merci de m'avoir proposé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire, c'est vraiment avec grand plaisir que je le fais, puisque les questions qui sont débattues sont des questions qui m'intéressent aussi beaucoup depuis longtemps. Alors peut-être en quelques mots, expliquer à tout le monde d'où je parle, c'est toujours important pour pouvoir situer le propos. Donc je suis historien et philosophe des sciences, rattaché à une équipe qui est le Centre François-Diette, qui est une équipe de recherche des universités de Nantes et de Brest, qui est une équipe d'épistémologie et d'histoire des sciences. Je travaille principalement sur les mondes anciens, parce que ma formation disciplinaire d'origine est celle d'un spécialiste des langues et des civilisations anciennes. Et j'ai deux champs privilégiés dans ce travail de philosophie des sciences, qui sont la médecine et qui sont l'écosmologie, les systèmes cosmologiques. Mon approche étant en fait plutôt celle d'une anthropologie environnementale. J'aurais tendance de plus en plus à me définir comme un philologue ou un philosophe défroqué qui se tourne furieusement vers l'anthropologie. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous proposer une réflexion sur la constitution des sciences officielles, médecine canonique et médecine populaire. Alors ce que je voudrais interroger est la manière dont se constituent dans les champs du savoir ou de la pratique les voies officielles ou institutionnelles, c'est-à-dire ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, une doctrine, une orientation, une école va s'imposer comme relevant de ce qui est officiel ou institutionnel, au point de marginaliser, voire d'annuler, sûrement et simplement, toutes les autres voies possibles relevant du même champ de pensée ou d'application. Il s'agit donc de penser les ressorts des processus de sélection, de tri, de reconnaissance des savoirs et des savoir-faire au sein d'une société. Deuxels processus peuvent relever du temps long, s'inscrire dans la durée, ou trouver leur cause dans un événement ou un fixe aux circonstances historiquement datables. En d'autres termes, il peut s'agir d'une évolution presque sur le mode darwinien, celui d'une sélection naturelle liée aux conditions de développement d'une société, ou de la conséquence de choix arbitraires, de décisions collectives, d'actes assumés qui font date dans l'histoire de la culture et de la science. Ces deux modalités ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre, car la complexité des processus historiques relèvent le plus souvent de la combinaison entre les deux. L'exemple que je prendrai est celui de la médecine occidentale. J'insiste bien sûr sur ce qualificatif de médecine occidentale. Il me paraît assez paradigmatique du questionnement posé dans le cadre de ce séminaire, car nous savons bien qu'à côté de la médecine officielle et institutionnalisée, celle qui s'enseigne dans les facultés, celle qui se pratique dans les hôpitaux et qui repose sur des instances chargées de la stricte régulation des pratiques, code de la santé publique, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, etc. existent toutes sortes de voies ou de pratiques du soin dont la reconnaissance institutionnelle est plus ou moins problématique, voire inexistante. Malgré les évolutions récentes des institutions de santé vers une plus grande ouverture, qui font que par exemple l'acupuncture, l'ostéopathie, l'art-thérapie, etc. peuvent aujourd'hui être sollicitées même dans le cadre très régulier de l'hôpital public, donc malgré ces évolutions récentes, les débats et les polémiques restent vifs, et le débat récent sur le déremboursement de l'homéopathie, jugé inefficace par les instances de régulation, est une bonne édition. Avant d'entrer dans ma présentation, qui aura trait à la période antique, je dois m'arrêter un instant sur l'intitulé que j'ai proposé pour cette intervention et sur l'adjectif populaire. J'ai bien conscience des difficultés et des problèmes posés par le recours à un tel adjectif populaire, dont la définition est on ne peut plus instable et surtout très souvent chargée de connotations sociales antagonistes. Qui plus est, appliqué à la médecine, l'adjectif semble presque appelé au nasme, puisque la pratique du soin qui traite les hommes, les femmes, les populations est, somme toute, populaire par définition. La maladie, la procréation, la mort sont les aspects de l'existence que nous partageons tous, presque à égalité, quoique la sociologie nous enseigne que nous ne sommes pas vraiment vivants face à elle, et l'actuelle pandémie vient le confirmer. Mais j'ai préféré user de cet adjectif populaire afin d'éviter le recours aux qualificatifs tels que médecine parallèle, médecine alternative, pseudo-médecine, qui sont tout aussi problématiques, mais renvoient surtout à des perceptions ou des catégories contemporaines qui perdent leur sens et leur pertinence dès lors que l'on se tourne vers les périodes plus anciennes. Si l'on se tourne vers notre antiquité, lorsque je dis notre antiquité, je parle des grandes civilisations qui pour nous sont considérées comme étant au fondement de la culture européenne. Donc si l'on se tourne vers cette antiquité, le premier constat qu'il faut avoir à l'esprit est que nous parlons d'une époque qui ne connaît ni université, ni faculté de médecine, même s'il existe des lieux d'enseignement de la médecine, ni autorité de santé publique. Le concept même de santé publique apparaissant tardivement, très tardivement, dans notre histoire. Et d'une époque qui ne connaît pas non plus d'instance de régulation et de légitimation de la pratique. À proprement parler, il n'existe pas de médecine officielle ou institutionnelle dans les périodes anciennes, il n'existe que des thérapeutes au profil très varié. C'est cependant cette époque qui voit l'émergence d'une pensée, d'un système doctrinal appelé à s'imposer dès le Moyen-Âge comme étant la voie canonique de la pratique et de l'enseignement médical. C'est la figure du médecin grec, Galien de Pergam, qui sera au centre de mon propos d'aujourd'hui. Toute la médecine, telle qu'elle se pratiqua en Europe à partir de la fondation des premières écoles de faculté de médecine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est galénique. Et même au-delà, le galénisme, héritier revendiqué de l'hypocratisme, continue à marquer de son empreinte, montant notre pratique que notre conception de ce que doit être la médecine. Lorsque nous pensons à l'histoire de notre médecine, la figure tutélaire qui vient immédiatement à l'esprit n'est pourtant pas celle de Galien, mais celle d'Hippocrate. C'est évidemment juste, car Hippocrate est bien un père ou un fondateur, mais il ne le resterait sans doute pas dans la tradition sans l'entremise de son héritier revendiqué galien. Et je vous donne ici une citation d'un ouvrage d'une des grandes historiennes de la médecine, Daniel Gourevitch. C'est la première phrase de l'ouvrage mentionné sur la diapôme. C'est en italien, mais je pense que ça se comprend assez vite. Ce que Daniel Gourevitch écrit, c'est que si, d'après la tradition, Hippocrate est considéré comme le père de la médecine occidentale, Galien en est le Pâques. En ce sens, c'est la pensée d'Hippocrate qu'il reprend et qu'il transforme en galénisme, enfin ce que l'on va appeler ultérieurement le galénisme, transformation qui se fera notamment pour rendre compatible cette pensée avec les enseignements de l'Église. Donc c'est cette pensée, mais systématisée par Galien, qui va structurer toute la médecine occidentale à partir du Moyen-Âge. Alors, à l'époque de Galien, donc ce beau siècle après Jésus-Christ, il n'existe rien de tel qu'une pensée ou qu'une doctrine médicale unifiée et unifiante. Certes, la pensée hippocratique exerce une influence incontestable sur la culture médicale des contemporains, mais loin s'en faut que tous les praticiens se revendiquent du rationalisme et de l'éthiologie hippocratique. L'histoire de la médecine ancienne, telle qu'elle se pratique en Grèce et à Rome, est celle d'écoles ou de sectes, pour employer le terme latin, écoles et sectes qui proposent des approches épistémologiques et méthodologiques différentes, certaines en rupture revendiquée avec l'hypocratisme. Toutes ces écoles ont pignon sur rue, même s'il n'existe pas d'institution à proprement parler qui les matérialisent dans l'espace social, elles ont leurs maîtres, leurs disciples, leurs adeptes et donc aussi leurs patients. Si l'on est malade et que l'on s'adresse à un professionnel du soin, on n'est pas pris en charge par un médecin, mais on est pris en charge par un médecin rationaliste ou logique, par un médecin empirique, par un médecin méthodique, par un médecin pneumatique et j'en passe, car là je ne sais que mentionner les principales écoles dont nous conservons la trace. Et je ne parle bien sûr que des seuls médecins et laissent provisoirement de côté les magiciens, guériteurs et thérapeutes en tout genre qui occupent aussi très largement le terrain dans ces sociétés en termes. Cette distribution de l'enseignement et de la pratique médicale en école concurrente rejoue en fait très clairement ce que l'on connaît du côté de l'enseignement et de la pratique philosophique, eux aussi partagés et discutés en une nébuleuse d'écoles et de sectes qui s'opposent et polémiquent entre elles. Et de fait, la polémique doctrinale est le lot des médecins, comme elle l'est des philosophes, sur le mode agonistique qui caractérise assez généralement l'activité intellectuelle dans le monde grec. Alors la tentative de Galien, réussie si on la considère a posteriori, fut d'imposer un modèle épistémique et pratique et, dans une démarche très nettement polémique, de dévaloriser et marginaliser les modèles concurrents. Je me propose donc de passer en revue, de manière forcément très synthétique, les ressorts de cette démarche et de son succès. La question pourrait être celle-ci, qu'est-ce qui permet à un savoir ou un savoir-faire de devenir la référence par rapport à tous les autres ? Alors, l'entreprise de Galien ne donne certes pas toutes les clés, mais elle en donne quelques-unes parmi les plus déterminantes. Et je traiterai ce questionnement en trois temps, ce que je vous ai résumé ici sur la diapositive. Premier temps, Galien de Pergam, une figure d'exception. Tous les éléments de la biographie de Galien, qui nous est bien connue, grâce à ses écrits, j'y reviendrai, le prédisposaient à devenir l'une des grandes figures de la médecine de son temps et même au-delà. Les conditions de formation des médecins en son temps étaient très variables et, en l'absence de toute instance de contrôle, leur niveau de connaissance et leur degré de compétence pouvaient être très différents. Aucun diplôme ou cursus officiel ne vient sanctionner la formation et la carrière d'un médecin. Celle-ci, cette carrière, se fait sur la réputation qui l'actère auprès de ses patients en fonction de ses réussites thérapeutiques. On peut éventuellement, comme cela est souvent le cas, se revendiquer d'un maître illustre pour asseoir sa légitimité, du type un tel, élève d'un tel, ou on peut aussi se revendiquer d'une famille de médecins reconnus et bien implantés localement, la pratique médicale étant souvent affaire de transmission et de dynastie familiale. Et à ce moment-là, le modèle un tel, élève d'un tel est supplanté par le modèle un tel, fils d'un tel, modèle tout à fait déterminant dans la sociologie des mondes anciens et du monde grec en particulier. Dans le cas de Galien, ce qui est intéressant, c'est que Galien n'est pas issu d'une famille de médecins. Il est issu d'une famille de notables, une famille fortunée, une cité elle-même tout à fait rayonnante en son temps, c'était Pergam, une famille qui doit sa fortune à l'exercice de professions intellectuelles et techniques. Le grand-père de Galien était géomètre, son père était archipède. Galien va donc recevoir une éducation très soignée, poussée au plus haut niveau, puisqu'il va recevoir une éducation philosophique qui, en son temps, est considérée comme le couronnement de tous cycles de formation, c'est-à-dire passer par la philosophie, qui vient véritablement couronner une formation accomplie. Et cette formation, elle la reçoit dans une ville qui compte parmi les très grands centres culturels et intellectuels de l'Empire romain, Pergam se posant comme la rivale d'Alexandre. Ce qui est intéressant, je l'ai dit, c'est que son choix de la carrière médicale, en revanche, est un choix personnel qui n'est pas du tout conditionné par son environnement familial, si ce n'est peut-être l'environnement intellectuel et culturel qui était le sien dans sa jeunesse. Et Galien, à partir du moment où il prend la décision de devenir médecin, va voyager pour suivre l'enseignement des meilleurs maîtres. Alors, il commence sa formation à Pergam, Pergam étant aussi des maîtres de médecine de très grande qualité. Puis, on le voit, à travers ses écrits, passer par différents lieux où l'enseignement de la médecine était réputé, Smyrne, Corinth, et le couronnement, le couronnement de toute formation médicale aboutie, Alexandrie, qui reste le lieu par excellence de l'enseignement de la médecine dans le monde grec et également dans le monde romain. Alexandrie, où il séjournera quatre ans pour parachever, d'une certaine manière, sa formation. Si on compte, en fait, le temps passé par Galien à se former avant de devenir médecin, avant de véritablement passer à la pratique, on a affaire à une formation véritablement hors normes, puisqu'il s'agit d'une formation de plus de dix ans auprès des maîtres les plus répétés. C'est intéressant parce que dix ans, aujourd'hui, c'est à peu près la durée d'une formation médicale, dans le cursus médical. S'il sentait qu'on veut se spécialiser, c'est à peu près dix ans. Donc, je dirais qu'on pourrait dire que ça n'a pas changé. Sauf que dix ans pour un contemporain de Galien, c'est beaucoup plus que dix ans aujourd'hui. L'espérance de vie étant ce qu'elle est. C'est vraiment une partie de la vie considérable. Et sauf que, il est à peu près sûr et certain que, de ce point de vue, Galien constitue un cas rare. Alors, évidemment, si vous aviez la possibilité d'accéder à toutes les sources et à tous les parcours médicaux du centre Galien, on s'apercevrait que peut-être d'autres contemporains ont pu avoir une formation aussi plus faite que la sienne. Mais dans tous les cas, ça devait rester quelque chose d'assez exceptionnel, le fait de pouvoir consacrer dix ans de son existence à se former dans un champ disciplinaire. Ce qui me permet d'introduire une première clé de compréhension qui repose sur l'éducation et la formation comme assise de la légitimité et une formation dont le volet théorique et spéculatif est fondamental. J'ai insisté sur la dimension philosophique de la formation intellectuelle de Galien. Alors, sur le plan épistémique, cette première clé paraît assez indiscutable. Je crois que nous sommes tous ici convaincus que plus une éducation, plus une formation est poussée, plus elle est longue, plus elle est approfondie, plus se développe une expertise qui va permettre à celui qui la détient de s'imposer comme un maître ou comme un expert dans son domaine. Mais sur le plan socioculturel, on a évidemment affaire à une situation qui restreint l'accès de cette maîtrise à une minorité. Si Galien a pu consacrer dix ans de sa vie à se former avant de devenir médecin, c'est parce qu'il avait une famille qui lui offrait les moyens de cette formation qui n'était évidemment pas donnée à tout le monde. Ce qui fait qu'avec cette première clé, on peut aussi comprendre que dans les champs, je dirais, officiels de la connaissance, peuvent se constituer des sciences ou des professions de notables. Et si l'on s'intéresse à l'histoire de la médecine européenne, on voit bien que cette dimension des dynasties de notables qui permettent la transmission d'un savoir ou d'une connaissance est fondamentale. Alors, c'est cette astille éducative qui va permettre à Galien un début de carrière prometteur. Le début de sa carrière, il l'effectue comme médecin officiel des gladiateurs à Pergam pendant quatre ans. Alors là encore, vu d'aujourd'hui, médecin des gladiateurs, ça pourrait paraître un peu exotique des folkloriques. Mais dans le contexte de ce monde gréco-romain et d'une cité comme Pergam, la fonction de médecin des gladiateurs, c'est une fonction extrêmement honorifique et très importante, qu'on ne compie pas à n'importe quel praticien. Et c'est pourtant le premier poste, entre guillemets, que Galien exercera en tant que tout jeune médecin. Mais comme Galien est ambitieux, il ne restera pas à Pergam et il prendra la décision de s'installer à Rome à partir de 162 et donc de devenir médecin au cœur du monde. Et à Rome, il va découvrir évidemment un milieu médical assez particulier et il va très vite effectuer ses premières passes d'armes avec ses confrères concurrents. Très rapidement, il fait ses premiers pas dans la haute société et commence à construire sa réputation à travers des thérapies réussies, thérapies réussies auprès d'une patientèle bien choisie, c'est-à-dire une patientèle constituée de figures importantes de la société, romaine, à travers des conférences publiques qu'il va donner très tôt et des démonstrations publiques d'anatomie qui étaient très courues, très prisées des élites romandes. Cette activité va lui offrir ses premières polémiques avec les autres médecins en vue qui exerçaient dans la capitale. En parallèle, et j'y reviendrai à l'instant, il exerce une activité d'écrivain très riche. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1966, il doit quitter Rome, départ précipité, et selon ses textes, les motifs divergent. Dans un de ses traités, le pronostic, il énonce, il invoque les menaces et les manigances de ses adversaires médecins contre lui, qu'il aurait peut-être poussé à quitter la capitale, qu'il s'était fait des ennemis. Mais dans un autre texte qui semble plutôt raconter la vraie histoire, il indique qu'il aurait quitté Rome parce qu'à ce moment-là, l'ensemble de l'Empire, et en particulier la capitale, commençait à être touché par une grande pandémie historique attestée, la fameuse peste dite Antonine. Et voir un médecin comme Gallien quitter la capitale au moment où la pandémie s'est vise, il faut reconnaître que ça n'est pas très glorieux. Donc, en tout cas, la deuxième clé de compréhension aussi de ce parcours de Gallien, c'est celle de l'ambition, c'est celle de la quête d'une reconnaissance sociale qui peuvent passer par les luttes et les stratégies pour s'imposer au sein d'une communauté de rivaux. Il y a donc évidemment ici une dimension sociale sous-jacente à toute activité scientifique ou toute activité savante ou technique, c'est celle des querelles et des luttes d'autorité au sein d'une communauté de détenteurs d'un savoir et d'un savoir-faire, communauté au sein de laquelle certaines figures vont chercher à s'imposer par rapport à d'autres. Alors, la figure de Gallien est incontestablement celle d'un savant sûr de sa science, sûr de son art, qui n'hésite pas à se confronter à ses confrères. C'est incontestablement celle d'un homme ambitieux et sans doute assez imbue de lui-même, je ne sais pas si il faut parler d'arrogance, mais cela devait faire partie de la personnalité de Gallien a priori, d'après ce que nous savons de sa biographie. En 168, il va revenir à Rome, enfin pas à Rome même, mais en Italie, il est rappelé à Aquilée par les deux empereurs Marc-Aurel et Lucius Verus et c'est la période pendant laquelle il va le mener quasiment jusqu'à la fin de sa vie, il devient le médecin officiel de la famille impériale. Donc, Gallien va être le médecin en titre des empereurs Marc-Aurel, Commode, et de l'ensemble des membres de la famille impériale. Ce qui, évidemment, fournit une troisième clé d'analyse, je m'aperçois, j'ai oublié de la faire filmer sur la diapositive, mais je vous l'indique, une troisième clé qui est assez évidente, en fait, mais il est quand même important d'indiquer, c'est la proximité avec le pouvoir en place qui permet d'asseoir une autorité, mais aussi de disposer de moyens importants pour mener à bien son activité savante et sa pratique. Le fait que Gallien a été une sorte de médecin officiel de l'empereur à incontestablement jouer dans sa capacité à s'imposer comme autorité. Le deuxième volet de l'argumentation, c'est celui de la mise en forme d'un système doctrinal, mise en forme que j'ai intitulé ainsi « Les pouvoirs de l'écrit ». Si nous regardons ce que nous conservons des écrits de Gallien, c'est aujourd'hui 125 traités, c'est environ un douzième de toute la littérature grecque conservée. Certains spécialistes disent que c'est même plutôt un dixième. Ça dépend de la manière dont on compte. Alors évidemment, ça n'est que la littérature grecque conservée, mais ça donne quand même un ordre de taille de ce qu'a pu être la production littéraire de Gallien, qui était un écrivain compulsif, indépendamment d'être un praticien de la médecine. Donc, Gallien est conscient de l'importance de la transmission de sa pensée, il est conscient de l'importance de la diffusion de sa pensée et il va mettre en œuvre un processus de publication de son œuvre sur lequel il va exercer tout au long de sa vie un contrôle méticuleux. Alors, son œuvre, si on en étudie l'amplitude, couvre la totalité du champ spéculatif et pratique de l'art médical. Il n'y a pas un domaine de la pratique médicale de son temps qui échappe à son étude. Mais elle va bien au-delà des limites de l'art puisqu'elle présente aussi une dimension philosophique très forte dans laquelle, évidemment, Gallien bénéfie de la formation qu'il a reçue. Il y a des commentaires à Platon, par exemple, dans l'œuvre de Gallien. Et puis aussi, des ouvrages traitants de la psychologie linguistique. Donc, c'est véritablement une œuvre érudite et savante au sens fort. Donc, une œuvre qui ne se limite pas à la pensée médicale et à la pratique médicale. Et dans cette œuvre, Gallien construit de manière mythiculeuse une figure de l'héritier officiel, la figure du fils spirituel du père fondateur, c'est-à-dire Hippocrate. Et à partir de là, l'œuvre d'Hippocrate sera lue à travers l'autorité de Gallien qui se présente comme un passeur, le passeur officiel, si vous voulez, de la pensée d'Hippocrate. Alors, autre trait très notable de l'œuvre de Gallien, et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel pour l'époque, c'est que la dimension autobiographique est très développée. Et ça, c'est très rare pour les écrives d'Antiquité. Gallien raconte sa vie. Gallien raconte sa vie dans ses textes et cette dimension, évidemment, fait une grande partie aujourd'hui encore du charme et peut-être même, constitue peut-être même l'essentiel du pouvoir de séduction vers l'œuvre de Gallien à travers les siècles. C'est que non seulement c'est une pensée qui est mise en scène, mais c'est aussi un homme dans toute sa complexité, dans toute sa richesse qui se met en scène. Donc, Gallien se montre particulièrement attentif aux conditions de diffusion, de réception et de transmission de son œuvre. D'abord, il va procéder tout au long de sa carrière à des récultures et des remaniements de ses textes. C'est donc une œuvre qui n'est jamais finie. Et il va même rédiger deux traités biobibliographiques, donc un livre intitulé sur l'ordre de ses propres livres et un second intitulé sur ses propres livres, traités dont la vocation est d'authentifier ses œuvres et de se prévenir contre toute forme de plagiat. Donc, il donne lui-même la liste officielle de ses œuvres telles qu'elles doivent passer à la postérité. C'est bien que la quatrième clé qui me paraît essentielle pour comprendre cette œuvre galénique, c'est le principe de la mise en scène, la mise en scène comme une figure incarnant la science. À travers la figure du médecin-philosophe qui caractérise Galien, médecin-philosophe dont la perfection se caractérise par la maîtrise d'une culture et d'un champ de connaissances très étendu. En fait, Galien construit véritablement et je ne suis pas ici à employer un terme assez bourdieusien, qui construit véritablement un habitus scientifique qu'il vient incarner à travers ses écrits. Et la cinquième clé, c'est évidemment celle qui consiste à faire œuvre au sens propre et matériel du terme, c'est-à-dire le souci de léguer à la postérité une somme littéraire et scientifique qui puisse devenir une référence et d'une certaine manière effacer toutes les autres références. Alors l'arme, et c'est ça le plus important sans doute dans la démarche de Galien, son arme, c'est la polémique. C'est la polémique. Cette entreprise polémique de Galien s'est surtout concentrée sur les représentants d'une école qui connaissait à l'époque de Galien une très grande popularité, c'est l'école méthodique. Une école arrivait plus tardivement dans le paysage, donc qui pouvait être considérée encore à l'époque de Galien comme récente, mais qui connaissait un succès et une estime très importante. Alors nous avons différents témoignages sur l'apparition de cette école et son succès. On en a notamment un témoignage financien, qui nous explique que le fondateur de cette école, un certain aspect de Bikini, qui n'était pas du tout le cas des formations, c'était un orateur, un réteur, mais comme il ne gagnait pas assez bien sa vie à travers sa pratique de l'art oratoire, il se tournait vers une activité beaucoup plus lucrative, qui était la pratique de la médecine pour laquelle il n'avait reçu pour inscrire à peu près aucune formation. Mais parce qu'il était très très doué dans le discours, il arrivait à persuader une patientèle étendue de ses talents et de ses compétences en tant que thérapeute. Alors, un succès de Bikini n'est pas qu'un charlatan, c'est aussi quand même quelqu'un qui avait élaboré, et ses disciples après lui l'ont repris, un système assez simple qui aboutissait à cinq remèdes utiles, remèdes un peu des universels, utiles en toute occasion, qui étaient l'abstinence de nourriture, l'abstinence de vin, les frictions corporelles, la promenade et la gymnastique, et enfin, ça c'était la clé quasiment de voûte du système méthodique, le transport en litière. Et ça marchait très très bien, ça marchait très 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 bien, cela attirait beaucoup de patients qui étaient prêts à payer assez cher pour se soumettre à cette thérapeutique. Alors, Galien, lorsqu'il nous présente le portrait des méthodiques, nous en présente un portrait véritablement à charge, et il s'en prend notamment à une idée qui était vendue, entre guillemets, par les méthodiques, c'était qu'on pouvait former un médecin en six mois. Évidemment, pour Galien, qui avait passé dix ans à se former avant de devenir médecin, l'idée que six mois puisse suffire à former un thérapeute qui s'étudiait totalement inacceptable, qui remettait évidemment en cause et en question toute son existence même et toute sa conception de la médecine. Et donc, je vous ai mis ici sur la diapositive un passage très très savoureux de Galien qui explique que finalement, si on en croit les méthodiques, n'importe qui, cordonnier, maçon, ceinturier, forgeron, etc., pourrait devenir médecin du jour au lendemain à travers une formation accélérée. Alors, je vais passer tous les détails de cette polémique contre la médecine méthodique parce qu'il faudrait entrer là dans le cœur, je dirais, épistémique de la médecine méthodique par rapport à la médecine rationaliste dont se revendique Galien et je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on étudie de près cette médecine méthodique, on s'aperçoit que si l'on oublie la polémique qui tire forcément vers la caricature qui vient de Galien, on a affaire à une médecine qui, sur le plan clinique, n'était pas du tout une médecine de charlatan. La pratique clinique des méthodiques était une pratique très très exceptionnelle, des experts et dans l'histoire de la médecine, bien plus tard, on retrouvera d'ailleurs des admirateurs, l'ANEC par exemple, le grand l'ANEC son nom du 10e siècle, des admirateurs du méthodisme, broussé aussi à sa manière, a beaucoup repris au méthodique, etc. Donc, on a affaire à une médecine qui n'est pas du tout la caricature que Galien voulait en donner. En tout cas, la sixième clé qu'il faut comprendre concernant la démarche de Galien, c'est la capacité à instaurer une délimitation, une dichotomie stricte sur le mode de la polémique entre un savoir populaire et un savoir légitimé par son académisme. Alors, de fait, et ça m'amènera à ma conclusion, il faut garder, pour comprendre ce qu'a pu être le succès de la médecine méthodique auprès des contemporains Galien, il faut garder à l'esprit le cadre socioculturel qui est celui de la médecine populaire, celle notamment des campagnes, faites de remèdes de famille, ce qu'on appellerait aujourd'hui les remèdes de bonne femme, transformation, médecine faite d'herboristes, de guérisseurs, etc. Et ce cadre, on le sait à travers la littérature, reste très prégnant au milieu romain, comme en témoigne la richesse de toute une littérature de vulgarisation qui fait la part belle aux remèdes et recettes tirées des plantes et de toute une matéria médica au-dessus de l'environnement familier. Une médecine ouverte à tous, une médecine pour tout le monde, si vous voulez. Alors, il est certain que l'école méthodique, l'apparition de l'école méthodique a peut-être pu rejoindre un certain état d'esprit à l'égard de ce que nous appellerions aujourd'hui la science, ainsi que d'un certain académisme médical issu de la secte rationaliste revendiquant le hypocratisme. Les méthodiques étaient des médecins qui finalement proposaient une lecture et une explication relativement simple de la maladie, qui ne sorcombraient pas de connaissances philosophiques et anatomiques trop lourdes et qui, malgré cela, témoignaient d'un savoir-faire pratique et d'une expertise clinique qui n'avaient rien à envier à leurs contradicteurs comme Galliens, fortement teintés de théories. Et donc, ils pouvaient aisément s'attirer la sympathie d'une clientèle en quête d'une alternative à la médecine savante. Et un des grands historiens de la médecine ancienne, Vivian Newton a même proposé la thèse selon laquelle, en fait, le méthodique est arrivé à point nommé à une époque où la médecine commençait à devoir devenir une médecine de masse, à travers notamment le développement de l'urbanisation dans certains grands centres comme Rome, où il fallait pouvoir de plus en plus traiter la masse. Et effectivement, la médecine extrêmement complexe, extrêmement savante d'un Gallien n'était peut-être plus tout à fait opérationnelle par rapport à ses intératifs sociaux. Donc, en conclusion, je dirais qu'une comparaison contemporaine pourra me servir d'argument. Notre médecine occidentale, académique et institutionnalisée, dont la compétence et les résultats sont objectivement incontestables, se heurte de plus en plus à des remises en cause et à la concurrence d'autres modalités thérapeutiques moins officielles. Certaines de ces dernières appartiennent à des traditions médicales très anciennes ayant fait leur preuve auprès des populations. Je mentionnais l'acupuncture, par exemple, je pourrais mentionner la médecine chinoise et d'autres sont nées de théories ou de philosophies plus tard venues qui sont parfois douteuses mais qui peuvent aussi offrir un vrai cadre épistémique intéressant. Je pense par exemple à l'homéopathie de Samuel Enman qui naît au 18e siècle. Alors, ces médecines dites parallèles ou alternatives ont souvent le vent en poupe et même pignon sur rue auprès d'une certaine population. Alors, dans le cadre de nos sociétés, c'est plutôt en général une population urbaine et éduquée. Beaucoup plus qu'une population populaire, entre guillemets, même s'il ne faut évidemment pas oublier les rebouteux et autres manifestateurs qui, dans certains points, c'est le cas dans ma campagne du pays nantais, ont pignon sur rue et attirent des patientelles tout à fait considérables. Alors, parmi les reproches couramment adressés à la médecine institutionnelle qui contribuent à favoriser les tendances et les aspirations alternatives, il y a souvent son dogmatisme, sa scientificité, son côté savant, sa technicité croissante qui semble l'éloigner, la détacher des personnes et des patients. Il est possible que le positionnement entre Gallien et l'école méthodique soit tout à fait révélateur de cette double conception de la pratique médicale, même si le contexte antique était évidemment tout autre. En fait, lorsque Gallien s'attaque comme le fait aux méthodiques, il s'inscrit certes dans un débat épistémologique et technique, mais il me paraît certain qu'il s'attache surtout à défendre une certaine conception de l'art, reposant sur la maîtrise de connaissances théoriques approfondies dont la visée et les enjeux dépassent la seule efficacité thérapeutique. C'est donc une certaine image du médecin de la profession médicale qu'il défend et il me semble que plus que la défense d'une orientation épistémologique, il s'agit avant tout chez Gallien de défendre et d'imposer un statut professionnel et social, celui de l'homme de l'art ou celui de l'homme de science. Je vous remercie.